La langue française de la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 6, donc le tourisme, nous avons un devoir modèle numéro 1, le devoir numéro 4, c'est le dernier devoir fait le deuxième semestre, donc en français pour la quatrième année primaire. Donc nous avons parlé du tourisme et dans la grammaire, les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs, c'est-à-dire la grammaire, la conjugaison, nous avons vu le passé composé avec avoir et le passé composé avec être. Dans l'orthographe, les homonymes sont et sont, en et ont, c'est et c'est et c'est, donc c'est-à-dire les leçons, c'est-à-dire le devoir, c'est-à-dire l'unité didactique. Donc on va commencer par la lecture, donc les cascades de Zoude. Donc avant de lire le texte, on va répondre aux questions concernant l'observation, donc que représente la photo. Donc la photo représente une cascade, donc elle représente, ou bien la photo représente une cascade. Quel est le titre du titre du texte ? Donc le titre, c'est les cascades de Zoude. Les cascades de Zoude, donc le unwen, les cascades de Zoude. La question 3, de quoi s'agit-il dans le texte à ton avis ? Donc bien sûr, il s'agit d'après la photo et d'après le titre, donc le texte, il parle, ou bien il va parler le texte, il va parler des cascades de Zoude. C'est-à-dire la situation, c'est-à-dire les cascades de Zoude. Donc une description de la cascade. Donc maintenant, on va lire le texte avant de répondre aux questions. Donc situé dans le grand atlas. C'est-à-dire les cascades de Zoude. Non loin de la ville d'Azilal. Laissez-à-dire les cascades de Zoude sont des merveilles naturelles. Donc c'est un peu d'écrivain. Les cascades de Zoude. Il compte parmi les lieux les plus beaux du Maroc. Tout à l'heure, c'est-à-dire les cascades de Zoude. Il est né de l'ouade d'ouzoude. Il est né de l'ouade d'ouzoude. Il mesure environ 110 mètres de hauteur. Donc, sur l'article de Zoude, sur l'article de Zoude, c'est-à-dire 10 ou 10 kilomètres. L'ouade d'ouzoude, c'est-à-dire les cascades de Zoude, c'est-à-dire les cascades de Zoude. Les cascades de Zoude, c'est-à-dire les cascades de Zoude. C'est un peu d'ouzoude. C'est un peu d'ouzoude. C'est un peu d'ouzoude. C'est un peu d'ouzoude. Les olives et vert sont partout. Les yeux de Zoude, c'est-à-dire les Zoude, c'est-à-dire les yeux de Zoude. C'est-à-dire les yeux d'ouzoude. C'est un lieu agréable pour un pique-nique. C'est-à-dire le point de la mervelle de Zoude. C'est un peu d'ouzoude. et une bignade au milieu des montagnes dans le milieu des montagnes dans le milieu des montagnes donc voilà d'abord le texte on va maintenant passer pour répondre aux questions, je construis le sens donc où se trouvent les cascades d'Ozud donc ils se trouvent dans le grand atlas dans le grand atlas j'en ai fait l'atlas le kébir proche il y a vraiment un zéro proche de Asilal proche, carrében de la ville d'Asilal de Asilal Medinets Asilal combien de mètres les cascades au neutre donc on va faire l'artifice qui est à l'heure de la cascade donc on a déjà 110 mètres 110 mètres donc 110 mètres que forment les gouttletes d'eau projetées par les cascades donc il forme un arc en ciel il y a il y a il y a ce qui est qu'on appelle un arc en ciel relève dans le texte le nom de l'animal qui vit à côté des cascades de zoud il y a les singes les singes magots il y a les singes les singes magots donc ils sont les qui s'éteignent dans le texte deux adjectifs qualificatifs et donc qu'il y a magnifique 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 qu'il y a 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 naturel donc il y a plusieurs donc qu'il y a qu'il y a qu'il y a d'une description donc quel est le type de ce texte voilà on me pose la question donc c'est un texte descriptif il s'agit d'un texte descriptif maintenant on passe à la page suivante concernant la grammaire concernant la grammaire le genre le genre le genre et le nombre il est paysage le genre il est singulier pardon le genre un paysage un paysage donc le genre c'est un nom masculin pluriel pluriel le nombre il est pluriel donc l'adjectif l'adjectif qui convient c'est un nom auberge donc le genre donc le nom c'est un nom c'est un nom c'est un nom c'est un nom masculin il est féminin singulier l'adjectif possessif qui convient à démonstratif qui convient ou à 7 vous devez prendre cet autocar il est un autocar comme vous l'avez un autocar il est un autocar le mot le genre c'est un mot qui est masculin singulier il est masculin il est féminin il est un adjectif démonstratif qui est féminin ce qui est c'est un mot c'est un mot l'adjectif car l'adjectif c'est un mot c'est un mot incroyable il est une chose c'est un mot il est ce qui est il est déjà un sac masculin singulier donc il est La plus que l'on peut faire, c'est ce que ce que l'on peut faire, c'est ce que l'on peut faire, c'est ce que l'on peut faire. Monument, un monument, c'est un masculin singulier, c'est ce que l'on peut faire. Ce monument est très ancien. On passe à l'exercice numéro 2, dans la même leçon des adjectifs démonstratifs, je complète les phrases suivantes avec ce, cette, cette, cette. Donc c'est un peu plus simple. Donc ces personnes, c'est le nom de la voix, c'est un masculin singulier, c'est masculin singulier. C'est masculin, c'est masculin, c'est masculin. Et donc ces personnes, c'est masculin, c'est masculin. C'est un peu plus masculin. Donc comment on peut faire ? On peut faire ça ou ça ? Parce qu'on peut faire ça. Donc on peut dire C'est ce site. Nous avons visité ville. Ville. Quelle genre ? Quelle nombre ? Donc on peut faire ça. C'est un peu plus. Il y a un peu plus. C'est un peu plus. C'est comme le féminin. C'est le masculin. C'est comme le masculin. C'est un être. Un être. C'est masculin singulier. C'est masculin. C'est un être seulement un être. E maternissement. C'est le corps pourrait... C'est un mode féminin singulier. Donc, féminin, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait la mort de la mort. Donc, pourquoi est-ce que c'est féminin ? Donc, on va dire set. Sept. Hotel. On peut dire un hotel. Donc, masculin. Singulier. Donc, cette ou cette ? Donc, cette hotel. On peut dire que c'est un hommage. On peut dire un hommage. C'est un hommage. C'est un hommage. Voilà. On passe à l'exercice suivant. Concernant les adjectifs possessifs. Je complète avec les adjectifs possessifs qui conviennent. Mon, votre, mais, non, ça. C'est la même chose. C'est un hommage. C'est un hommage. C'est un hommage. Donc nous nous disons plus, C'est le nom et le genre. Ce genre est le nombre plan de ces expérateurs. Les adjectifs peuvent... On plus, assignments模f... Comment notre exemple ? Pe Hat-je x although sur le langage. Passes sur le langage. ichen de mata la mentale. Si on met une phrase, en fait, on met une phrase, on met un tel direct. Qui en fait, on met une phrase en traitable. ou la vôtre et d'en a il est parti en voyage avec et d'en a hâdi hâdi c'est un nom féminin et d'un féminin jnou ghanst t'aimlu singulier l'e ghaï khadmou l'hâna yasaa jnou ghaib jnou ghaib jnou ghaib jnou ghanst s'isamlu nakprepagown valise jnou ghaib jnou ghaib jnou ghaib hédi cancon kanれ ghaib haibou ghaib ghaibou magha râs jnou ghaibou la valise d'yaili Mais ici, nous avons beaucoup de feu et les valises beaucoup. Donc, c'est plus simple et plus simple. Donc, nous allons dire non. Mais, nous allons dire non. Parce que nous n'avons pas beaucoup de feu. Nous allons préparer les valises. Donc, nous allons dire non. Donc, les différences sont les différences. Donc, nous allons dire non. Mais, mais. Mais, il y a eu beaucoup de feu. Donc, il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu. Nous allons dire non. Mais, il y a beaucoup de feu. Mais. Nous vous êtes, vous êtes à l'aise chez ami. Ici, nous allons dire non. Nous allons dire non. Donc, nous allons dire votre ami. Il y a beaucoup de feu et il y a une. Donc, nous allons utiliser votre. Votre ami. Je passerai vacances. Donc, nous allons en donner la langue. Donc, il y a telling moi. Alors, on va dire non. bien évidemment votre ami il va se mettre en main mais il va être en main ici nous avons beaucoup nous avons pluriel et nous avons pluriel donc ici nous avons recueilli nouveau leur nouveau leur donc c'est tout ce qui est qui est lié au grammaire nous avons la conjugaison la conjugaison et l'orthographe Donc nous avons vu la conjugaison, le passé composé, il y a les verbes avec être et avec avoir. Donc le premier exercice, je relis chaque pronom personnel sujet au verbe qui lui correspond. Il y a un a, je, elle, nous. Il y a un a, je, elle, nous. Il y a un a, je, qu'il y a un a, j'ai écrit. C'est un auxilier avoir. C'est un auxilier avoir. C'est un auxilier avoir. C'est un auxilier avoir. Elle, il y a un auxilier avoir. Et nous avons plus. Parce qu'on a un auxilier avoir. Nous, on a un auxilier avoir. Tuya. C'est un auxilier avoir. Et ce sont les parties qui passent à dire des verbes qui sont conjugés. Au passé composé. Donc vous avez. Ils ont. Donc c'est très simple. Il y a un auxilier avoir. C'est très simple. Le deuxième exercice. Conjugue au passé composé de l'indicatif. Les verbes entre parenthèses. C'est un auxilier avoir. C'est un auxilier. C'est un verbe du premier groupe. Mais ici, il faut dire l'accord. Pourquoi l'accord? Parce qu'il y a un auxilier être. Il faut accorder le participe passé avec le sujet. Donc il y a un aude pluriel. C'est un aude de l'OS. C'est un aude féminin. C'est un aude féminin. C'est un aude pluriel. Je. Allez. Allez c'est un verbe qui se conjugue avec être. Je ne sais pas si c'est un aude. Je suis. Je suis. Je ne sais pas si c'est un aude féminin. Je ne sais pas si c'est un aude. Je ne sais pas si c'est un aude féminin. Ma mère. Revenir. Revenir. C'est un verbe qui se conjugue avec être. Ma mère. Ma mère c'est la même chose qu'elle. Il est. Il est. Revenir. Le participe passé. N'est-ce que c'est revenu. On va dire que c'est un aude. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accord. Il y a un participe passé. Avec le pronom personnel. Parce qu'il y a un féminin. Donc on va dire que c'est un aude. Monter. Monter. Il se conjugue avec être et avec avoir. Mais on va le conjuguer avec être. Mais on va dire que c'est un aude. Je monte. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Elle est montée. On ne va pas dire que c'est un aude. La marque de l'uriel ou la marque de la féminine. Pourquoi ? Parce qu'on va dire que c'est masculin. Jusqu'au sommet de la montagne. Elle rentrée. Donc là, on va dire qu'elle est rentrée chez elle. Rentrée. Donc là, on va faire le participe passé. Et on va dire qu'elle est féminine. Et on a dit qu'elle est féminine. Voilà, c'est la conjugaison. Donc l'orthographe. L'orthographe. Nous avons vu les homonymes. C, C, C. Je vais faire un aude. On va dire son et son. On et on. Donc on va commencer par le premier exercice. J'écris à la place des pointillés. C, C, C. C, C. C, C. C'est un petit peu de démonstration. Monsieur Bouazza. C'est notre guide. Il n'a pas de nom pluriel. C'est notre guide. C'est démonstratif. Mais il y a le verbe être. C'est valise. C'est ça ou c'est ça ? Dans le début du mot, c'est la démonstration. Dans le début du mot, c'est la démonstration. C'est la démonstration. Ces valises ne sont pas amour. C'est le sens de la phrase. C'est la démonstration. C'est la démonstration. C'est la démonstration. C'est la démonstration. On va passer au dernier exercice. Je complète chacune des phrases suivantes avec son ou bien son. Son, c'est un démonstratif. C'est un démonstration. C'est un démonstration. C'est un démonstration. On va venir demander np. Ici, c'est deux équipements, C'est l'exilier d'être. En cioè par a troisième personne du pluriel Nous formons un démonstration au singulier consciente chez la troisième personne du singulier. Un curie de Nike. C'est un avecлан d'autres. Ici, le père est son fils. Ici c'est mon fils. Est-ce que nous allons faire? C'est ce qui est son. Nous, nous monimons historiques. Nous avons un adjectif. Est-ce que nous avons l'adjectif? Nous devons revenir au masculin. C'est ce qu'on va dire? Ce monimons historiques est célèbre. C'est célèbre. C'est célèbre. C'est-à-dire que nous allons faire. C'est ce qui est ce qui est. C'est ce qui est ce qui est. C'est ce qui est historique. C'est célèbre. Donc ça ne marche pas. Ma mère a oublié. Mon sac. Son sac. Donc, nous allons dire son sac. Porte-feuille. C'est ce qui est? Son porte-feuille, mon porte-feuille, etc. Mes grands-parents sont en pèlerinage à la Mecque donc il y a mon père mon père est mon père est voilà tout ce qui concerne le devoir, nous avons d'autres modèles de devoirs, la bn s'bal l'unité de Daxi 6 ou la bn s'bal l'unité 5 ou la bn s'bal 4 donc on va faire une révision pour communiquer la quatrième année primaire ou la bn s'bal le chemin des lettres la quatrième année primaire ou le moujoudin bc tera al dif la chaîne bn s'bal le devoir l'ibrahe, ghadi yelqaf fa oul tahliq tahta haad l'evidiou wahad s'ahid l'evi